... Je suis très heureux d'assister à cette cérumine de clôture du Compact 2 et d'avoir la chance de faire un témoignage au nom des 15 instituts de formation qui ont bénéficié du financement du fonds Charaka, un fonds qui vise éventuellement, comme vous le connaissez très bien, l'amélioration de la qualité de la formation professionnelle, le renforcement de l'employabilité dans une logique de partenariat entre les secteurs publics et le secteur privé dans la gestion des établissements de formation professionnelle. Ému par cet événement qui vient, bien sûr, clôturer tout un processus de travail de presque six ans, d'accord, où le secteur privé que je représente a été impliqué dans l'ensemble des étapes de la conception, l'évaluation, bien sûr, négociation, à la mise en œuvre des projets. En tant que bénéficiaires du projet, nous avons été impliqués dans l'ensemble des étapes et des processus de mise en place et de suivi des prestations. Les études architecturales, les études techniques, les travaux de construction, la mise en place des programmes de formation, la définition des besoins en matériel et équipement nécessaires pour l'exercice, bien sûr, des programmes de formation, le développement de certaines activités, GIS, genre à inclusion sociale, des programmes de communication et leur mise en œuvre, et bien sûr, le développement de certaines activités génératrices de revenus et ce, pour assurer un certain équilibre financier pour les instituts. Donc, une gouvernance qui nous a permis aujourd'hui de rationaliser les dépenses, de procéder ou d'assurer le transfert de compétences entre les différentes parties, d'atteindre et de créer, de stimuler la créativité et le génie du service public ou du service privé, et de développer des filières de formation à fort potentiel d'emploi, et surtout, de créer d'autres opportunités d'emploi aux futurs apprenants.